en cours de route. Bon du coup pour la capsule, donc je rappelle on est sur une affaire qui concerne un élu RN qui a posté un commentaire sur un mur Facebook d'un député UMP à l'époque parce que ça se passe vers 2011 etc, ça commence à dater et il y a des personnes qui ont mis sous ce poste des commentaires racistes et qui ont insulté l'épouse du député européen UMP, voilà, et résultat il y a des actions qui ont été engagées devant le juge pénal là devant le tribunal correctionnel de Nîmes qui les a condamnés, voilà, on a ensuite du coup donc monsieur Sanchez qui est le député, je crois c'était Front National à l'époque et là bon aujourd'hui je crois qu'il est élu RN, enfin il est ORN, donc monsieur Sanchez et l'un des rédacteurs du, on va dire, et l'un des commentateurs du poste ont été solidairement condamnés à payer 1000 euros à Leila, donc c'est l'épouse du député européen de l'UMP parce qu'elle s'était constituée partie civile en réparation de son préjudice moral. Donc là ici les 1000 euros c'est pour l'indemnitaire, c'est pas pour le voler amende, amende c'est les 4000 euros, ça part dans le trésor public et les 1000 euros ils sont versés directement à Leila, voilà, parce qu'elle a subi un préjudice moral, genre atteinte à son honneur, à sa réputation, tout ça, tout ça. Donc le tribunal de Nîmes conclut qu'ayant pris l'initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d'échanger des opinions et ayant laissé les commentaires litigieux encore visibles à la date du 6 décembre 2011, M. Sanchez n'avait pas promptement mis fin à cette diffusion et ne pouvait qu'être déclaré coupable qu'en qualité d'auteur principal. Il a déclaré donc les commentateurs du poste comme étant coupable en qualité de complice. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de voir le raisonnement que l'on peut appliquer au numérique lorsqu'il y a des propos racistes, voilà. Donc si vous êtes auteur d'un poste et que ce poste a conduit à la diffusion de propos racistes, donc là ici en l'occurrence le juge pénal a considéré que la personne qui a créé le premier poste est avant tout auteur de l'infraction, voilà. Bon, sur ce, avançons. Donc j'en étais où avec cette histoire ? Et forcément, l'élu RN a interjeté appel, donc du coup il a décidé de contester le jugement du tribunal correctionnel. La cour d'appel de Nîmes confirma la déclaration de culpabilité de monsieur Sanchez, réduisant l'amende à 3000 euros. Voilà, donc monsieur Sanchez avait reconnu sa culpabilité, mais à mon avis, derrière il demandait en appel une réduction de sa peine. Donc il a obtenu 3000 euros, mais par contre il a quand même été condamné à verser les 1000 euros de dommages et intérêts à l'Eila. Ah non, pardon, c'est pas, c'est pas, je pensais que c'était des dommages et intérêts, non, c'est au titre des frais et dépens, donc c'est les frais de justice, voilà, les frais de justice, autant pour moi. La cour d'appel jugea que le tribunal correctionnel avait considéré à juste titre que les propos définissaient clairement le groupe de personnes concernées, à savoir les personnes de confession musulmane, comme par hasard, voilà, comme par hasard les musulmans qui sont frappés, et que l'assimilation de la communauté musulmane avec la délinquance et l'insécurité, voilà. Coucou le Zob, voilà, coucou le Zob, ah, et salut Ratatouille, enfin bon, coucou le Zob, c'est de l'ironie, hein, parce que bon, si vous avez pas compris, le fait d'assimiler la communauté musulmane à la délinquance et l'insécurité, c'est typiquement le discours du Zob, voilà. Donc, assimilation de la communauté musulmane avec la délinquance et l'insécurité dans la ville d'Onyme, donc tendait à susciter un fort sentiment de rejet ou d'hostilité envers ce groupe. Merci de le rappeler, les juges d'appel. Donc, de plus, la cour considéra qu'en rendant sciemment public sur son mur, enfin, son mur Facebook, M. Sanchez était devenu responsable de la teneur des propos publiés qui, selon ses déclarations pour légitimer sa position, lui paraissaient compatibles avec la liberté d'expression et que sa qualité de personnage public lui imposait une vigilance d'autant plus importante. Voilà. Donc, en gros, lorsque vous êtes un personnage politique, selon la cour d'appel, il faut être d'autant plus vigilant lorsqu'on publie des propos, forcément, parce que derrière, tu peux engendrer un effet boule de neige avec des commentaires qui peuvent être insultants, etc. Si c'est un no-name, une personne random ou une personne dont tout le monde se fout, bon, ça, je veux dire, ça aura moins de conséquences. Alors qu'une personnalité politique qui dispose d'une certaine forme de frappe, elle aura la possibilité, enfin, elle devra être beaucoup plus vigilante dans ce qu'elle publie. Voilà. Bref. Le requérant, donc, se pourvoit en cassation. Donc, le requérant, c'est, comme j'imagine, je crois que là, c'est M. Sanchez qui a décidé de faire un pourvoi en cassation. Enfin, je suppose. Normalement, je ne devrais pas me planter. Et par un arrêt du 17 mars 2015, la cour de cassation rejeta son pourvoi. Voilà. Alors, à l'époque, à l'époque, si je reprends, donc, c'était le maire de la ville de Bocquer et il était président du groupe Rassemblement et il est président, alors, attends, et il était, je crois, aujourd'hui, aujourd'hui, il est président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional d'Ossitanie, actuellement, actuellement. Mais par contre, avant, il était candidat du Front National aux élections législatives. À l'époque. À l'époque, il était candidat aux élections législatives du Front National et là, aujourd'hui, c'est, bon, il est maire de la ville de Bocquer et il est président du Rassemblement National. Donc, autant dire, un bon petit faf. Voilà. Donc, alors, si je comprends bien, on peut être responsable des commentaires condamnables d'autrui au poste concret. Oui, c'est ça, Lilio. Enfin, du moins, de ce que je comprends de la lecture, parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste en droit pénal et même en droit de, comme on appelle ça, en droit que ce soit de diffamation ou injure, etc. Je crois que c'est en droit de la communication. Mais là, de ce que je comprends, effectivement, la personne qui poste, qui crée un poste est responsable du contenu qu'elle publie, enfin, des commentaires qui sont engendrés. Voilà. Il y a un lien minimum. Alors, à mon avis, après, je pense qu'il faut... Après, bon, je pense qu'il doit y avoir, de ce que j'ai vu, l'une des conditions, la personne ne pourra pas être condamnée si elle a fait preuve de diligence pour faire cesser la diffusion. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait, à mon avis, un... Après, je ne sais pas s'il faut un lien minimum entre le poste et les commentaires. Là-dessus, là-dessus, je ne suis pas certain. Pardon, excusez-moi, je renifle, c'est absolument immonde. Donc, le coupable en tant qu'auteur de l'infraction, c'est le premier poste. Et... Enfin, c'est le premier poste, c'est le premier poste et ensuite, les complices, ce sont les personnes qui ont mis les commentaires, Horacio. Voilà. Bon, je poursuis. Donc là, on arrive devant la procédure, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, le requérant allègue que sa condamnation pénale, en raison des propos publiés par des tiers, donc par les commentateurs de son poste, sur le mur de son compte Facebook, est contraire à l'article 10 de la convention. Par contre, là où je n'ai pas très bien compris, c'est un coup, ils disent que c'était en... Ouais, à mon avis, je pense que j'avais mal lu. C'est... Alors, le poste, en fait, il a été publié sur le mur, sur le mur de l'élu Rassemblement National et pas sur le mur du député UMP. Voilà. C'est vraiment sur le mur personnel du député... Ouais, de l'élu RN qui a eu le poste et que derrière, il y a eu les commentaires racistes. Ça, c'est important de préciser parce que je pense que si tu es... Si tu es sur... Si tu postes quelque chose sur le mur... Comment on appelle ça ? Sur le mur de quelqu'un d'autre, ben l'autre, la personne sur lequel tu as publié le poste, ben elle a des marges de manœuvre pour dégager ce qu'il y a sur son mur. Alors que là, en l'occurrence, là ici, les commentaires racistes, ils ont été publiés sur le mur du député RN et du coup, il n'y avait que le député RN qui avait la main sur les commentaires. Voilà. Et je pense que c'est important à préciser. Désolé si je m'en mêle les pinceaux, mais sinon, c'est du réact. Et salut, Miliana. Bienvenue à toi. Donc la requête a été introduite devant la Cour européenne et droit de l'homme le 15 septembre 2015. Et là, on est en 2023. Ça va vite. Enfin non, ça va pas vite, justement. Enfin, je veux dire, ça va vite dans le temps qui s'est écoulé, mais par contre, dans le traitement de l'affaire, ça va pas très vite. Bon. Dans son arrêt du 2 septembre 2021, la Cour a... Ah, il y avait déjà eu une décision qui avait été rendue le 2 septembre 2021. La Cour a conclu à la non-violation de l'article 10 de la liberté d'expression. Ah. Oui, oui. Oui, d'accord, ok, je comprends mieux. Alors, la Cour a dit aux députés RN, on n'a pas violé ta liberté d'expression en te condamnant pénalement pour ne pas avoir dégagé des commentaires racistes sur ton mur Facebook. Voilà. Mais même si c'est des commentaires qui venaient pas de toi, mais qui venaient de simples personnes qui étaient visiteurs sur ton profil Facebook. Excusez-moi, je vais m'oucher. Voilà, c'est absolument glamour, veuillez m'excuser. Alors, le 29 novembre 2021, le requérant a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre A, conformément à l'article 43 de la Convention Européenne et Droits à l'Homme. Le 17 janvier 2022, le Collège de la Grande Chambre a accepté la dite demande. Et une audience a eu lieu le 29 juin 2022. Voilà, ok. Bon. Et l'arrêt a été rendu par la Grande Chambre. Donc, en général, lorsqu'il y a une décision qui est rendue en Grande Chambre devant la Cour Européenne et Droits de l'Homme, c'est qu'on est vraiment sur une affaire qui a une certaine importance. Et là, je pense que la Cour Européenne et Droits de l'Homme a voulu marquer le coup avec cette illustration pour apporter des précisions sur la question de savoir est-ce qu'on porte atteinte à la liberté d'expression et ce, de manière disproportionnée, d'une personne qui, en la condamnant pénalement pour ne pas avoir dégagé des commentaires racistes sur son post Facebook. Et qui ne sont pas de son propre fait, mais qui sont le fait de deux personnes qui visitaient simplement le site. Voilà. Et c'est intéressant parce que ça peut s'étendre à d'autres situations. Et on pourrait envisager ça sur YouTube, par exemple. Voilà, je vous laisse encore une fois imaginer les exemples des différentes personnalités qui pourraient être concernées. Voilà. Donc, décision de la Cour. Donc, la Cour relève. Alors, peut-être lire vos quelques commentaires. Et salut, ma quitte à Anarchie. Décidément. Alors, donc, salut. J'imagine que si on poste un contenu random et que des faffes viennent s'exciter, la responsabilité n'est pas sur la personne qui a posté la base. Je pense que si, même si c'est une personne... Même si c'est une personne random, quoi que... Là-dessus, je ne sais pas. Mais là, en l'occurrence, en gros, c'est d'autant plus prégnant si c'était une personnalité publique. Enfin, surtout une personnalité politique. Là, c'était précisé dans les décisions qui ont été rendues par les juges français, le juge pénal français. Bref. Ensuite, donc, c'est logique et en même temps compliqué. Oui, oui. De toute façon, ce n'est jamais évident. Parce qu'il y a un équilibre à trouver. Parce qu'on ne peut pas mettre non plus des sanctions qui sont excessivement lourdes. Bon, moi, ça ne me dérangerait pas. Mais bon, malheureusement, on est ici. Il y a un principe de proportionnalité à... Ah, putain de... Pardon. Il y a un principe de proportionnalité à respecter. Du coup, il faut jauger. Il faut jauger la peine. Et il faut prendre en compte la situation. Voilà. Et salut à toi, Dayon. Non, mais l'excuse de Frispeach... Ouais, Frispeach commence à être une mode chez nous. Sauf que non. Ouais, c'est... Oui, je suis d'accord. Encore une fois, il ne faut pas non plus tomber dans le délire du paradoxe de l'intolérance. Je veux dire, on ne peut pas tolérer l'intolérable. Voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter deux secondes, quoi. Pareil, à mon avis, on manque d'infos... Alors, attends. Alors, attends. C'est ce qu'ils ont l'air de dire. L'auteur du poste est dans l'obligation de censurer les commentaires diligentement. Sinon, condamnable. Ouais, ouais, c'est ça, Lilio. Alors, attends. À mon avis, on manque d'infos, mais c'est bon de connaître cette jurisprudence quand même. Oui, oui, oui. Tout à fait, Lilio. Et après, bon, j'imagine que ça doit être une jurisprudence constante. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. La responsabilité qui découle de l'auteur du poste de modérer les commentaires qui en découlent. Voilà. Alors, si le contenu va dans le sens inverse des coms, c'est sûrement pas applicable. Là-dessus, encore une fois, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Parce que le nombre de postes de gauchistes qui se retrouvent avec une armée de racistes en dessous. Oui, oui, oui. Franchement, c'est une question hyper intéressante que tu poses, Ratatouille. Après, encore une fois, je n'ai pas étudié la question dans le détail, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais c'est une question hyper, hyper intéressante. En termes de responsabilité, c'est une bonne question. Salut à toi, con de chat. Ne pas tolérer l'intolérable ni l'intolérant. Oui, c'est ça, con de chat. Effectivement. Donc, malheureusement, les fachos, on ne peut pas vous tolérer. Ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, les nazis, tout ça, on ne peut pas vous tolérer. On est obligé de combattre vos idées. Et bon, après, si vous nous attaquez avec des armes, etc., il faut répliquer. Après, encore une fois, je vous dis, je suis un peu peut-être misounours. Moi, je ne devrais pas utiliser ce terme. Ce terme, il est connoté. En fait, il faudrait une réponse proportionnée. Je veux dire, si on a des fachos qui utilisent le verbal pour nous faire chier, etc., on répond par du verbal. Et si ça envoie, si ça envoie, comment on appelle ça, si ça utilise des points ou des armes, etc., bon, il faut répliquer comme il se doit, quoi. Oui, le racisme n'est pas un débat. On est d'accord. Le racisme, c'est avant tout un délit. Bref. Avançons, avançons sur cette histoire. Je suis encore mouché, décide. Je me suis pincé le nez avec les lunettes. Ça me défonce. Bref. Alors, la Cour relève tout d'abord, donc la Cour européenne des droits de l'homme, relève tout d'abord que la condamnation du requérant a été prononcée sur le fondement des articles 23 alinéa 1er et 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1880. Donc, relative à la loi sur la presse, enfin, la liberté de la presse. Et il y a aussi l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Ah, celle-là, celle-là, je ne la connais pas. Attendez, je regarde. Alors, c'est quoi cette loi ? Ah, elle est abrogée, elle n'existe plus. Donc, à mon avis, je crois qu'elle a été abrogée par la loi. Alors, attends, je regarde s'il y a encore des trucs qui sont valables. Ah, ouais, il y a encore des choses qui sont valables. Donc, c'est la loi. Alors, la loi sur la communication audiovisuelle. D'accord, ok. Bon, à mon avis, c'est ce qui devait être applicable à l'époque. Mais c'est bizarre que ce n'est pas la loi de 2004 sur la confiance dans le numérique. C'est bizarre que ça ne s'applique pas. Bon, comme quoi. Donc, la Cour rappelle, donc, Cour européenne et dans l'homme rappelle qu'une condamnation pénale sur le fondement des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 répond à l'exigence de prévisibilité de la loi au sens de l'article 10 de la Convention. Oui, en fait, c'est, on va dire ici, on arrive à identifier clairement le texte, en fait, sur lequel repose la condamnation. Voilà. On sait que c'est prévu par les textes et que, clairement, la condamnation n'est pas tirée du chapeau. Alors, salut, Ducfleed, bienvenue à toi. Est-ce que le fournisseur ne se dédouane pas en disant que l'utilisateur peut bloquer les coms ? Alors, qu'est-ce que tu entends par le fournisseur ? Tu veux dire le fournisseur d'accès à Internet ? Ou alors plutôt la plateforme ? Encore une fois, c'est une question intéressante en matière de responsabilité. Effectivement, peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce qu'au final, on délègue pas trop une charge aux individus de gérer eux-mêmes leurs commentaires ? Peut-être qu'il faudrait une gestion collaborée ? Alors, aujourd'hui, il me semble qu'il y a une lutte qui a été renforcée, on va dire, alors je sais pas si ça a été adopté, mais il me semble que normalement, les plateformes, elles doivent lutter davantage contre le contenu haineux en ligne, dont du coup, il y a une obligation des plateformes de gérer le contenu haineux. Mais, ou manifestement illicite. Après, ça a été décidé depuis peu. Mais à l'époque, il n'y avait pas ces obligations de la part des plateformes. Oui, voilà, ouais, j'imagine que c'était du plateforme et pas du fournisseur d'accès à Internet. Ouais, mais là, aujourd'hui, les plateformes ont, encore une fois, du fluide, question très intéressante, mais les obligations des plateformes, elles ont été renforcées, et il me semble déjà à l'échelle européenne, et il me semble qu'actuellement, alors faudrait que je revérifie, parce qu'il y a eu tellement d'actualité, je crois qu'il y a un texte qui a été adopté en ce sens. Alors, il y avait une première tentative avec la loi Avia, sur les contenus haineux, etc. Mais je crois qu'il y a une bonne partie de la loi qui a sauté, parce qu'il y avait pas mal de dispositions qui étaient contraires à la Constitution, et qui étaient trop attentatoires à la liberté d'expression. Excusez-moi. Voilà, mais bon, on va avancer. Alors, de plus, la Cour européenne des droits d'homme note que le requérant ne démontre pas en quoi l'interprétation de la loi retenue par les juridictions internes, donc les juges français, aurait été arbitraire ou manifestement déraisonnable. La Cour estime que l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 était formulé avec une précision suffisante au sens de l'article 10 de la Convention, pour permettre aux requérants, à l'élu RN, de régler sa conduite dans les circonstances de l'espèce. Donc, du coup, de faire le ménage dans les commentaires. Voilà. Donc, enfin, après... Alors, attends, je me perds. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme estime ensuite qu'il ne fait pas de doute, eu égard aux raisons avancées par les juges nationaux, donc les juges français, que l'ingérence poursuivait non seulement... Donc, l'ingérence et la condamnation. La condamnation du député RN. Enfin, de l'élu RN. Il n'est pas député, il est juste, je crois, président au conseil régional d'Occitanie. Et il est maire aussi. Donc, l'ingérence poursuivait non seulement le but légitime de protéger la réputation ou les droits d'autrui. Donc, en l'occurrence, la réputation et les droits de l'épouse du député UMP, donc qui avait été visé par le poste. Mais également, celui d'assurer la défense et l'ordre et la prévention du crime. Donc, en gros, protéger les individus. Et en même temps, éviter qu'il y ait des troubles et prévenir, éviter qu'il y ait de nouveaux commentaires racistes qui en découlent. Donc, la condamnation, comment on appelle ça ? La condamnation, elle poursuivit ses buts légitimes. Selon la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, après un long rappel de sa jurisprudence concernant la liberté d'expression, en gros, après un rappel des différentes décisions de justice que la Cour européenne des droits de l'homme avait rendue en matière de liberté d'expression sur Internet en particulier. Donc, le débat, ainsi qu'en matière de débat, en matière politique, et sur les discours de haine, ainsi qu'Internet et les réseaux sociaux, la Cour examine les points suivants. Donc, elle examine tout d'abord le contexte et la nature des commentaires litigeux. Relevant qu'il n'existe pas de définition universelle du discours de haine, la Cour estime nécessaire d'examiner le contenu des propos litigeux émanant de deux auteurs différents, à la lumière notamment des motifs retenus par les juges français. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme constate que le tribunal correctionnel a relevé que les commentaires définissaient parfaitement un groupe de personnes déterminées, celui des musulmans. Ce groupe de personnes de confession musulmane a été associé à des termes objectivement injurieux et blessants, comme quoi ils étaient la source de la délinquance, etc. Bref, pas mal de joyeusetés. Voilà. Et salut à toi, El Barbosa. Donc, aux yeux de la Cour, le choix des mots par les commentateurs était de nature à contribuer à la volonté d'assimiler un groupe pris dans sa globalité en raison de sa religion avec l'indélinquance. C'est ce que je vous disais. La Cour reconnaît que l'un des commentaires s'inscrivait dans le contexte très spécifique d'une période électorale sur le mur Facebook d'un candidat dont le commentateur partageait les idées et dont il était par ailleurs attaché de campagne électorale. Eh bien, c'est du propre. À propos d'une situation locale qu'il entendait dénoncer dans des termes dont le requérant ne s'était pas distancié. Oh, comme c'est bizarre ! Salut, Villepa ! Et salut, Jojo le Gauchot ! Alors, elle admet également qu'il traduisait une volonté de dénoncer des dysfonctionnements locaux voire une souffrance sociale susceptible d'appeler une réponse politique outre le fait qu'il faille tenir compte des spécificités de communication sur certains portails d'internet. Alors, j'ai un peu du mal à comprendre. J'ai un peu du mal à comprendre. Alors, certes, souffrance sociale, dysfonctionnement locaux. Mais le problème est, c'est pas parce que les... Je veux dire, arrêtez d'utiliser les personnes de confession musulmane, on va dire qu'elles soient françaises ou étrangères, pour faire du ouin-ouin. Voilà. Si vous voulez faire du ouin-ouin utile, critiquez le système capitaliste. Voilà. C'est plus pertinent. Ce sera déjà une meilleure piste. Plutôt que de vous en prendre aux étrangers. Voilà. Et c'est pas parce que vous voyez un étranger commettre des infractions, ou même une personne de confession musulmane commettre des infractions, parce que c'est pas parce qu'on est à gauche qu'on se met des œillères et qu'on dit « Ah, ben, il n'y a pas d'infraction commise par les étrangers, il n'y a pas d'infraction commise par les personnes de confession musulmane. » On sait que ça existe, mais pour autant, il faut questionner le contexte dans lequel ont été réalisées ces infractions. Le contexte dans lequel la personne a évolué. Et encore une fois, c'est pas parce que tu es étranger, pas parce que tu es musulman, qu'intrinsèquement, tu es présumé avoir plus de chances de commettre des infractions. Faut arrêter avec ces conneries. Bon. Allez, toutefois, la Cour européenne rappelle que dans un contexte électoral, l'impact d'un discours raciste et xénophobe, on rappelle, pour moi, j'ai une distinction entre raciste et xénophobe, xénophobe, on est sur une peur de l'étranger, alors que, ben, racisme, on est dans une idée... Alors, soit on établit une hiérarchie entre les individus à raison de leur couleur de peau, de leur origine, etc. Soit on considère qu'à raison de leurs origines et de leur couleur de peau, les personnes auraient une culture différente qui serait incompatible avec la culture applicable dans un pays donné. Voilà. Et xénophobe, on est plus sur une peur... On est plus sur de la peur plutôt que sur de la haine. Mais la xénophobe reste quand même... Ben, il faut lutter contre. Voilà. Il faut lutter contre et il ne faut pas non plus l'excuser. Voilà. Et c'est toujours important aussi de comprendre les causes du racisme et de la xénophobie. Pour ne pas les excuser, absolument pas, mais surtout pour essayer de prévenir contre ça. Et parce que, certes, lutter a posteriori, c'est essentiel, mais prévenir, c'est toujours aussi bien. Voilà. Bon. Donc, l'impact d'un discours raciste et xénophobe devient plus grand et plus dommageable dans un contexte électoral. électoral, d'autant plus lorsque le contexte politique et social est difficile, avec des tensions manifestes au sein de la population. Et ouais. Et donc, point, point Godwin. Mais on a vu ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, hein. On a vu le discours, on a vu... On a vu que c'était bien de taper sur les... Il y a une époque de taper sur les juifs et de trouver des boucs émissaires. Hein ? Caliné. Voilà. Bref. Je termine ce paragraphe et après, je vous lis. Donc, j'en étais où ? Mais, somme toute intéressante, cette... Je vous rappelle, on est sur le communiqué de presse. On n'est pas sur la décision même. Mais c'est un communiqué de presse de la juridiction, de la Cour européenne et droit de l'homme. Et ça permet quand même de pas mal vulgariser la décision. Ça nous évite de nous taper 40 pages de décision et de nous amuser à essayer de faire le tri. Bon. Que dire ? Donc, la Cour européenne, donc là, on l'a lu, nanana, nanana... Or, interprétés et appréciés dans leur contexte immédiat, donc les propos litigeux à relever assurément d'un discours de haine. La Cour estime donc que les commentaires litigeux publiés par leurs auteurs sur le mur du compte Facebook de l'élu RN étaient clairement illicites. Voilà. Donc déjà, ça c'est dit. Le contexte peut donc... Appréciation ensuite par la Cour du contexte politique et de la responsabilité particulière de M. Sanchez, en raison de propos publiés par des commentateurs de son poste. Donc, se référant à une autre décision que la Cour européenne avait rendue, donc Delphi A.S. contre Estonie, « La Cour considère que le compte Facebook du requérant, de l'élu RN, ne saurait être assimilé à un grand portail d'actualité sur Internet exploité à titre professionnel ou à des fins commerciales. » Donc, vous voyez que c'est intéressant, il y a quand même une distinction qui est faite entre une simple personne et une entreprise, et une entreprise qui... enfin, un immense réseau social qui serait géré par une boîte. Voilà. En gros, il y a une échelle qui est différente. Et ça, c'est pris en compte par la Cour européenne des droits de l'homme, pour vérifier si la condamnation était disproportionnée ou pas. Voilà. Alors, je vais vous lire un petit peu... Alors, ce que je peux... Ouais, donc, le contexte social... Donc, plus le texte est compliqué, moins on l'appliquera. Alors, c'est un texte de la Cour européenne... Alors, là, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, mais disons que ça dépend. Il y a des textes qui sont plus ou moins efficaces, mais, encore une fois, on n'est pas en mode... On n'est pas dans une logique de cramer les fachos, etc. Manger les riches et tout, on est sur une approche pondérée. Voilà. Malheureusement, c'est... Enfin, c'est la justice, c'est comme ça. Et bon, on est sur... C'est la logique de l'état de droit. Assurer... Essayer de faire en sorte qu'on adapte la condamnation, etc. Bref. La Cour européenne des droits de l'homme aborde donc la question au regard des droits et de... Donc, devoir et responsabilité au sens de l'article 10, paragraphe 2 de la Convention, qui concerne la liberté d'expression, et qui incombe aux personnalités politiques lorsqu'elles décident d'utiliser les réseaux sociaux à des fins politiques, notamment à des fins électorales, en ouvrant les réseaux sociaux... en ouvrant des forums accessibles au public sur Internet afin de recueillir leurs réactions et leurs commentaires. Donc, il y a quand même... Donc, vous avez d'un côté les grands portails, donc d'actualité sur Internet, mais par contre, vous avez aussi des responsabilités spécifiques qui sont confiées aux personnalités politiques, donc qui doivent faire attention. Donc, encore une fois, le requérant ici, donc, on est sur un élu, une personnalité politique, on n'est pas sur un simple particulier. Et l'élu soulignait lui-même qu'il utilisait ce compte Facebook en qualité d'élu local, à des fins politiques et dans un contexte électoral. Donc, clairement, son compte, c'était un compte politique, un compte de personnalité politique, voilà, en tant qu'élu. Donc, on n'était pas sur un compte à un usage particulier. Et vous voyez, tous ces éléments sont pris en compte par la Cour européenne des droits de l'homme pour vérifier s'il y a pas... si l'ingérence, enfin, si la condamnation pénale qui était infligée à l'élu RN était disproportionnée ou pas, par rapport à sa liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que le billet initial, donc le post Facebook, n'est pas en cause, mais uniquement le manque de vigilance et de réaction concernant les commentaires publiés par les commentateurs, voilà. Donc, c'est les commentaires qui posaient problème et pas le post en lui-même, c'est bien ce que je me disais. Le post en lui-même, bon, c'était une critique politique qui aurait pu être sortie par une autre personne, voilà. Sans problème. Mais encore une fois, c'est les commentaires qui ont découlé. Ça me fait chier de dire ça, sachant que la personne qui a publié le commentaire, bon, bah c'est un facho, quoi, voilà, c'est un faf. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme note que la mise en jeu d'une responsabilité en raison d'actes commis par des tiers, donc par les commentateurs, peut varier en fonction des modalités du contrôle ou du filtrage à effectuer par les internautes qualifiés de producteurs par la loi qui sont de simples utilisateurs de réseaux sociaux ou de comptes ne poursuivant aucune finalité commerciale, voilà. Donc là, vous allez avoir vos réponses à vos questions par rapport aux exigences, au contrôle qui est effectué. Et là, il y a Bébé vous dit qu'il vous fait un petit coucou. Il n'existe d'ailleurs pas de consensus sur cette question au sein des États membres. La Cour considère toutefois que l'engagement de la responsabilité d'une personne publique en qualité de producteur de contenu, donc au sens de la loi du 29 juillet 1982, ne soulève pas de difficultés dans son principe, dès lors que des garanties existent dans la mise en œuvre de sa responsabilité et qu'elle intervient dans un cadre de responsabilité partagée entre les différents intervenants, à l'instar, par exemple, des hébergeurs. Voilà, les hébergeurs, les plateformes, si vous préférez. Donc en fait, vous avez, donc là, ce que souligne la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'il y a la possibilité d'engager la responsabilité du producteur de contenu, donc la personne qui poste le contenu, et vous avez, donc du moins, moi je le conçois comme ça, après peut-être, veuillez m'excuser, les personnes sont spécialisées dans la matière, mais peut-être que la notion de producteur est plus large que ça. Mais si on veut faire simple, pour moi, le producteur de contenu, c'est celui qui poste le contenu sur la plateforme. Et vous avez de l'autre côté l'hébergeur, c'est la plateforme en elle-même qui accueille le contenu. Voilà. Et du coup, il peut y avoir, selon les circonstances, un partage de responsabilité entre l'hébergeur et le producteur de contenu. Voilà. Donc je vais essayer de vous lire un petit peu. Alors heureusement, imagine une association qui se fait condamner parce qu'elle a voulu inviter tout le monde. Attends, il est plus facile de lutter contre la xénophobie que contre le racisme. Oui, avec un peu de pédagogie, effectivement. Salut, Jachougane. Oui. J'étais pas prêt, les gens. Eh ben oui, ça a commencé. Human en anglais ne se traduit pas par homme. Peut-être que ça a plusieurs sens, Villepa. Convention européenne des droits humains, c'est pour quand ? Là-dessus, je ne sais pas s'ils sont tentés de faire évoluer le nom. Mais bon, si on pouvait essayer de faire en sorte de continuer à renforcer la protection des droits de l'homme, ce serait pas mal, effectivement. Et ne pas se contenter, bien évidemment, de changer la dénomination de la convention. Alors, il y a beaucoup de condamnations sur les commentaires haineux des RN. Alors là-dessus, je ne saurais pas dire. Je n'ai pas les stats telle Barbossa. Mais c'est une excellente question. Et Thermomix sur toi. Ah, ben, content que tu sois en vacances, Jashougane. Ça me fait plaisir. Profite bien de tes vacances. Tu as le droit d'exercer... Tu mérites d'exercer ton droit à la paresse. Human, c'est homme et l'espèce humaine. D'accord. Merci, Jashougane. Je ne sais pas s'il y a d'autres significations. Non, il n'y a qu'une seule signification. Parce que comme en anglais, parfois, il y a des mots qui peuvent avoir plusieurs significations. Ça m'arrive de temps en temps de traîner sur Word Reference. Et du coup, on peut avoir... J'ai remarqué qu'il y avait certains mots anglais qui pouvaient signifier plusieurs choses. Enfin, qui pouvaient peut-être traduits de plusieurs manières. Mais bon. Donc, aux yeux de la Cour, si les professionnels... Donc, Cour Open and Roll Home. Si les professionnels qui créent et mettent les réseaux sociaux au service des utilisateurs ont nécessairement des obligations, il devrait s'agir d'une responsabilité partagée de tous les acteurs impliqués. Le cas échéant, en prévoyant que le niveau de responsabilité et les modalités de son engagement soient gradués en fonction de la situation objective de chacun. Donc, encore une fois, on est sur du cas par cas, si vous voulez faire simple. Par ailleurs, les juges nationaux ont, dans cette affaire, donc en l'espèce, opposé au requérant sa qualité d'homme politique. Voilà. Pour en déduire l'existence d'une obligation particulière. Voilà. Donc, comme on a fait faire un homme politique, on lui applique un régime, un ensemble de règles particulières en matière d'encadrement de sa liberté d'expression sur les réseaux. Voilà. Donc, en raison de son statut particulier et de sa place dans la société, l'homme politique est effectivement plus susceptible d'influencer les électeurs, voire de les inciter directement ou non à adopter des positions et des comportements qui peuvent se révéler illicites. Ce qui explique que l'on puisse attendre de lui une vigilance d'autant plus importante comme l'a exprimé la cour d'appel de Nîmes. Et je pense qu'on peut peut-être avoir un raisonnement similaire avec les youtubeurs et les streamers. Alors, dans une moindre mesure, parce qu'on n'est pas non plus sur des hommes politiques, on n'est pas sur des élus, mais on est quand même sur des influenceurs qui peuvent avoir une grosse communauté. Et peut-être que la cour européenne pourrait adopter ce type de raisonnement à l'égard des influenceurs, éventuellement. Ça, c'est une question intéressante qui mérite d'être posée. Peut-être qu'un jour, on aura un précédent devant la cour européenne des droits de l'homme avec des youtubeurs fachos ou des twitchers fachos, des streamers fachos qui pourraient faire du ouin-ouin devant la cour européenne des droits de l'homme. Et on aurait peut-être un précédent de la sorte. Ou alors, pas besoin d'aller devant la cour européenne des droits de l'homme, mais on peut avoir des précédents devant les juges français. Bon, après, il faut du temps parce que les procédures sont longues, etc. Mais bref. Alors, par ailleurs, donc, ça, on l'avait lu. Non, 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 non. Donc, j'essaie de me retrouver. La cour européenne entend souligner qu'un tel constat ne doit pas être compris comme opérant une inversion des principes consacrés dans sa jurisprudence et que ses obligations particulières pesant sur l'élu en raison de sa qualité d'homme politique doivent aller de pair avec les principes relatifs aux droits liés à son statut, auxquels la cour d'appel de Nîmes aurait utilement pu se référer pour renforcer sa motivation. Donc, de ce que je comprends, comme on a affaire à un homme politique, il y a aussi des protections particulières. Il y a des droits qui sont liés au statut d'homme politique. C'est-à-dire, si on a, par exemple, les juges français qui décident de partir du principe qu'il faut tenir compte du fait que la personne est un homme politique et que, du coup, il faut limiter sa liberté d'expression parce que c'est un homme politique, derrière, il faut quand même préserver aussi ses droits parce que c'est un homme politique. En gros, c'est tout un package. Il y a les devoirs de l'homme politique où il doit apporter des limitations à sa liberté d'expression. Mais de l'autre côté, il a quand même une liberté d'expression qui, dans certaines circonstances, peut être beaucoup plus importante qu'un particulier. On va dire, dans certains contextes. Du moins, c'est ce qui est sous-entendu. Alors, dans les circonstances de l'affaire, « Tout en rappelant avoir conclu que le contenu des commentaires publiés sur le mur du compte Facebook de l'élu RN était clairement illicite, la Cour européenne et dans l'homme considère que le tribunal correctionnel et la Cour d'appel de Nîmes étaient les mieux placés pour apprécier les faits au regard du contexte local difficile et dans leur dimension politique avérée. » Donc, on rappelle, il y avait des commentaires racistes qui découlaient d'une critique politique qui avait été faite par un député à l'époque Front National, donc devenu RN aujourd'hui. Et cette critique, elle était adressée à l'égard d'un élu UMP à l'époque. Et les commentaires racistes, bon, c'est la femme du député UMP qui se l'est mangée. « La Cour européenne souscrit pleinement aux conclusions de la Chambre selon laquelle le langage employé en l'espèce incitait clairement à la haine, à la violence à l'égard d'une personne en raison de son appartenance à une religion, ce qui ne peut être camouflé ou minimisé par le contexte électoral ou la volonté d'évoquer des problèmes locaux. » Voilà. Donc, en gros, ça, c'est important aussi de rappeler. C'est pas parce qu'il y a un contexte électoral ou qu'il y a des problèmes locaux qui sont évoqués que vous avez le droit d'être islamophobe. Voilà. C'est ça l'idée. Bref. Ensuite, donc, autre point qui est... Oh la vache, putain, c'est long. Moi, je pensais qu'on allait réussir à faire toutes les actualités, mais bordel de merde, cette décision, elle est longue. Putain, on aura fait... On aura fait toutes les missions là-dessus. Ah, bordel. Ah là là, je vous jure. Bon. Alors... Oh la punaise. Ah, je vous jure, avec les allergies, c'est compliqué de faire... Ah, je vais aller me chercher des médocs à la pharmacie parce que j'en peux plus, j'en ai plein le cul. Bon. Alors, les mesures appliquées par... Alors, pour ce qui est des mesures qui ont été appliquées par l'élu, l'élu RN. Alors, la Cour européenne est non à l'homme, tout en considérant qu'un minimum de contrôle à postériori ou de filtrage préalable est souhaitable afin d'identifier... Afin d'identifier des propos clairement illicites, note qu'en l'occurrence, le requérant était libre de rendre l'accès au mur de son compte public ou non. Bon, déjà, il y avait quand même possibilité pour l'élu de... Alors, donc, l'élu était libre de rendre l'accès de son mur sur son compte Facebook public ou non. Donc, il avait déjà une première marge de manœuvre. Les juges français ont pris en considération sa décision de l'avoir rendu public et avoir donc autorisé ses amis à y publier des commentaires. Amis au sens Facebook. Non, enfin, sur l'ami sur son compte Facebook. La Cour estime que cette décision ne saurait en soi lui être reprochée. Néanmoins, compte tenu du contexte local et électoral tendu qui existait à l'époque des faits, le requérant ne pouvait ignorer dans les circonstances de l'espèce qu'une telle opinion était manifestement lourde de conséquences. La Cour rappelle en outre que l'utilisation de Facebook était soumise à l'acceptation des conditions de ce réseau social, en particulier de la déclaration des droits et responsabilités par chaque utilisateur. Le requérant a néanmoins estimé de voir publier un message d'avertissement invitant ses amis à surveiller le contenu de leurs commentaires, ce qui semble démontrer qu'il avait à tout le moins conscience des problèmes posés par certaines publications, mais sans supprimer les commentaires litigieux, ni même surtout la peine de vérifier ou de faire vérifier le contenu des commentaires alors accessibles au public. concernant plus spécialement... Ah punaise, c'est pas possible, c'est insupportable. Ah, j'en ai marre de ces allergies de mes couilles, putain. Ah, fait chier. Veuillez m'excuser, ça doit être difficilement audible, mais bon, j'essaie quand même d'être présent malgré mon état. Fais chier. J'en étais où ? Concernant plus spécialement l'un des commentaires supprimés par... Bon, pas les couilles. Alors, par le commentateur. Par le commentateur lui-même, moins de 24 heures après sa publication, la grande chambre confirme que l'on ne saurait exiger une intervention encore plus rapide de M. Sanchez, tout en relevant qu'il ne constitue que l'un des éléments à prendre en compte dans cette affaire. M. Sanchez a en effet été poursuivi et condamné, non pas en raison des propos tenus par les commentateurs, mais pour ne pas avoir retiré promptement l'ensemble des commentaires illicites publiés par ses auteurs sur le mur de son compte Facebook. Commentaire qui se répondait et se compléter à la suite de la publication de son billet initial ? Et qui constituait non seulement un fil de discussion, mais une forme de dialogue itératif formant un ensemble homogène que les autorités nationales, enfin, que les autorités françaises ont pu raisonnablement appréhender comme telles. Ouais, donc en gros, ça faisait un amas, ça faisait un amas de contenus racistes. Voilà. Enfin, de contenus racistes, islamophobes et compagnie. Et du coup, ce qu'on reproche encore une fois à l'élu, c'est de ne pas avoir fait la modération qu'on a en résumé. Voilà. Ouh là là. Merci, Jashugan, pour les allergies, effectivement. J'ai 8 heures de train en famille avec 2 changements, sachant que c'est la première fois que Kiyomi prend le train plus de 25 minutes. Bon, bon courage, pour le train, Jashugan. Alors, je regarde si vous avez d'autres commentaires. Mais merci, Horacio, aussi, de compatir. Donc, alors, on n'entend rien, mais curieux de voir ce qu'il y a dans le mouchoir. Ah, c'est pas une bonne idée, Lilo. C'est à peu près à l'image de l'extrême droite ce qu'il y a dans le mouchoir. Et encore, je crois, l'extrême droite est encore plus sale. Bref. quoi que l'extrême droite c'est plus vers le... C'est plus à l'arrière-train si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Bref. C'est terrible. Alors, bon, ouais, puis j'ai oublié de balancer quand même quelques triggers qui me semblaient quand même la base. Voilà. Ah non, pas celui-là. Oui, ça a commencé. Les gens n'ont plein de cul des arbres. C'est un insiste, ça, monsieur. Vous m'emmerdez. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est le festival et je pense le dernier convient bien. Mais bordel, c'est l'endroit. En fait, non. Voilà, la totale. Bon. La co-rappelle, alors, donc ça, on l'a lu. Ouais, fil de discussion, une forme de... Donc ça, on l'a lu. Il s'en déduit également que la suppression des propos d'un des commentateurs, les seuls à faire directement référence à l'épouse du député UMP, donc Leïla, ne saurait suffire à dégager le requérant, donc l'élu RN, de sa responsabilité à l'égard de Leïla. La cour souligne, en effet, que la responsabilité tant pénale que civile de l'élu RN n'a pas été engagée du fait de l'un ou l'autre des commentaires pris isolément. La cour constate par ailleurs que les juges français ont rendu des décisions motivées, donc qui étaient justifiées, et qu'elles se sont livrées à une appréciation raisonnable des faits en examinant la question de savoir si le requérant avait connaissance des commentaires illicites publiés sur le mur de son compte Facebook. La cour estime au demeurant pertinent d'opérer un contrôle de proportionnalité en fonction du niveau de responsabilité susceptible de peser sur la personne visée en distinguant selon s'il s'agit d'un particulier, d'une personne ayant un mandat d'élu local et candidate de telle fonction ou encore d'une personnalité politique d'envergure nationale. La possibilité que les auteurs et des commentateurs soient tenus pour responsables plutôt que le requérant. Donc là, c'est la question de est-ce que c'est l'auteur du poste qui est davantage responsable ou alors est-ce que ce sont les commentateurs du poste qui sont davantage responsables. La grande chambre renvoie à ses conclusions relatives à la légalité de l'ingérence dont il ressort clairement que les faits reprochés à l'élu RN étaient à la fois distincts de ceux commis par les auteurs des commentaires illicites et régis par un tout autre régime de responsabilité. Tout en faisant sienne la conclusion de la chambre selon laquelle le requérant n'avait donc pas été poursuivi en lieu et en place des commentateurs également condamnés par ailleurs. Donc en fait, il y a eu des condamnations distinctes avec des règles spécifiques pour chacun. Les commentateurs ne sont pas condamnés dans les mêmes conditions que l'auteurs du premier poste. Voilà. Bon. Conseil donc. Putain, c'est hyper long. Interminable. Bon. Mais on aime bien parce qu'il y a l'élu RN qui fait et qui n'obtient pas de gain de cause et ça, ça fait plaisir. Et on voit aussi que ça permet aussi de faire un petit peu de cours de droit. même si ce n'est pas ma spécialité, ça fait un peu de cours de droit en matière de liberté d'expression et de droit de la communication. Voilà. Bon. Si une condamnation est susceptible d'avoir des effets dissuasifs pour les utilisateurs des réseaux sociaux ou de forums de discussion, elle n'est cependant pas exclue en cas de diffusion de discours de haine ou d'incitation à la violence. En l'espèce, la Cour européenne des droits de l'homme relève qu'à l'époque des faits, le requérant qui encourait une peine plus lourde a été condamné au seul paiement d'une amende de 4 000 euros en première instance, montant qui a été ramené à 3 000 euros pour la Cour d'appel. Ainsi qu'au versement d'une somme de 1 000 euros à Leila au titre des frais de procédure. En outre, mais Woody, Woody, tu bouges le micro. Woody, descend. Voilà. Il a dû taper dans le micro. En outre, cette condamnation n'a pas entraîné d'autres conséquences pour le requérant qui n'allègue pas avoir dû changer de comportement par la suite ni que sa condamnation ait eu un effet dissuasif sur l'usage de son droit à la liberté d'expression ou encore des conséquences négatives pour son parcours politique ultérieur. Voilà. Donc, en gros, les ouin-ouins qui disent la conseil culture, etc. Bon, son parcours politique, il se porte très bien. Il a été candidé aux législatives, mais bon, il est toujours maire et en plus, il a... il est président du conseil régional au CITANIS, si je n'ai pas de bêtises, si je reprends le début, si je reprends le début, il est... c'est ça normalement, ouais. Président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional... Alors, pardon, il n'est pas président du Conseil Régional, il est président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional. Pardon, autant pour moi. Je... Bon, donc en gros, sa carrière politique, etc., et même son... et même sa manière de s'exprimer, bon, ça n'a pas trop changé, je veux dire, ça n'a pas été dissuasif non plus, voilà. Donc, ça a été un petit taquet, un petit taquet derrière, voilà. Conclusion. Sur la base d'un examen des circonstances spécifiques de cette affaire et eu égard à la marge d'appréciation de la France dans cette histoire, la Cour Européenne des Droits de l'Homme estime que les décisions des juges français reposaient sur des motifs pertinents et suffisants et se tend au regard de la responsabilité de l'élu en tant qu'homme politique pour les commentaires illicites publiés en période électorale sur le mur par les commentateurs eux-mêmes identifiés et poursuivis comme complices qu'en ce qui concerne sa condamnation pénale. Dès lors, l'ingérence, donc les condamnations, donc peut passer pour nécessaire dans une société démocratique il n'y a donc pas eu violation de la liberté d'expression de l'élu RN. Voilà. Bon. Affaire, j'ai l'impression que le RN ne veut rien assumer en ce moment mais ce n'est qu'une impression. Oui, évidemment, Horacio. Voilà. Bonne conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada